Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là ce matin. Donc effectivement, moi je suis Audrey Gondalier, je suis la coordinatrice nationale de l'association Passe en nous, voilà Passe en nous, pour vous dire rapidement, qui est née en fait en 2014 au moment de la loi Lamy pour ce qu'on appelle pour une réforme radicale de la politique de la ville, le fameux rapport Baké-Mesh-Mash, Marie-Hélène Baké, sociologue et Mohamed Mesh-Mash, militant associatif, et en fait en 2014, donc je fais un tout petit peu d'histoire pour comprendre de là où on en est aujourd'hui, mais en gros en 2014, le ministre de l'époque François Lamy commande une enquête publique sur l'état des lieux de la participation citoyenne en France, et donc vont être mandatées les deux personnes que j'ai citées pour faire une sorte de tour de France et un état des lieux. Des préconisations vont être portées à la connaissance du ministère, dont les tables de quartier, mais dans les 30 propositions qui seront faites, malheureusement rien ne sera retenu, si ce n'est la construction des conseils citoyens qui n'était pas forcément une proposition de départ, puisque l'idée c'était de proposer une instance de participation qui soit autonome et qui ait un fonctionnement démocratique le plus autonome, et qu'on dédie des moyens à l'autonomie de l'auto-organisation habitante. Néanmoins, un travail de popularisation autour de la démarche des tables de quartier avait été mis en place, aussi financé par le ministère à l'époque, et les tables de quartier sont nées à ce moment-là en 2014. Les tables de quartier, donc, en fait, c'est d'inspiration québécoise, ça existe déjà depuis de nombreuses années au Québec, c'est appelé tables de concertation, et l'idée c'était de transformer, de modéliser l'idée des tables de concertation à la française, et de voir ce que ça pouvait éprouver en matière de participation des habitants. Et donc, une première expérimentation a été financée, d'abord portée par la FCSF, la Fédération des centres sociaux de France, avec Passons-nous, et donc il y avait six tables de quartier plutôt côté centres sociaux, et six tables de quartier plutôt côté Passons-nous, voilà, et donc ça a donné lieu à 12 tables de quartier pendant quelques années. Voilà, je fais un petit historique. Ensuite, en 2019, c'est plutôt Passons-nous qui a récupéré, entre guillemets, le portage national de l'animation du réseau national des tables de quartier, et donc depuis 2018, avec la Fédération des centres sociaux, on travaille à la popularisation de la démarche. Et en gros, qu'est-ce que c'est que les tables de quartier ? Ça repose un peu sur quatre principes, qui pour nous sont super importants, ce qu'on appelle ambition et principe. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que les tables de quartier, ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas un outil, c'est une démarche. C'est une démarche apprenante, où les habitants sont complètement au cœur de la préoccupation de faire en sorte que la participation citoyenne, ça fonctionne. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que c'est une démarche collective, que ce soit un collectif d'habitants, une association, des collectifs déjà un peu organisés sur un territoire, une large ouverture. On place une importance fondamentale à la convivialité. Ça peut paraître super bête, mais quand on est habitant d'un quartier et qu'on dédie du temps bénévole ou militant pour se mobiliser pour ces conditions de vie, ça nous semble essentiel. Des pratiques démocratiques, donc des démarches d'éducation populaire, je me dirai quelques mots après, et surtout une autonomie de fonctionnement. En gros, en France maintenant, il y a à peu près 19, enfin 25 villes dans lesquelles il y a des tables de quartier. Ça recouvre 40 quartiers et il y a plus de 60 tables de quartier thématiques. C'est pour ça que quand on nous demande un peu toujours, mais combien il y a de types de tables de quartier en France ? On prend à la fois les villes, à la fois les quartiers, mais aussi des thématiques d'action, parce que ça nous semble important. Aujourd'hui, le fonctionnement du réseau national, donc c'est bien la FED et des centres sociaux et Passons-nous, et on a un troisième acteur qui est le collège des tables de quartier. Et en fait, c'est un représentant par ville qui est nommé par la table de quartier pour un peu avoir voix au chapitre sur le calendrier, l'agenda qu'on se fixe collectivement. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire du local et du national un aller-retour hyper intéressant. En fait, on part des préoccupations locales pour construire un réseau national, c'est-à-dire que le national n'existe pas sans le local. Sur les thématiques, en gros, les tables de quartier, c'est de partir des colères des habitants. Des colères parce qu'il y a de l'indignation, parce qu'il y a des conditions de vie qui sont inégales, et on est contacté par des collectifs d'habitants qui vont nous dire « on rencontre telle difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment vous pourriez nous aider ? » Donc quand on parle de difficulté, on parle de logement insalubre, on parle de hausse des charges, on parle de disparition des services publics, on parle de désertification de la santé, on parle du pouvoir d'agir des femmes, du droit à la ville des femmes. En fait, on a un peu comme ça, on a fait un rapport d'évaluation qu'on pourra vous transmettre. Tout ce que je vous dis là, il y aura plein de documents qui pourront vous être transmis. Mais en tout cas, les préoccupations qu'on a notées collectivement, c'est la question du cadre de vie, la question du logement. Je n'ai pas tellement parlé de la rénovation urbaine, mais c'est aussi une préoccupation. Des collectifs d'habitants se mobilisent aussi pour qu'il y ait plus de concertation dans le cadre de la rénovation urbaine. Et les effets de gentrification aussi qui peuvent se produire sur les territoires pour pas mal d'habitants. La question de la jeunesse aussi, la place laissée un peu aux jeunes dans les espaces de discussion, concertation, co-construction. La question de la sécurité aussi, avec des préoccupations autour des trafics, autour des violences urbaines. Et la question de la santé et la question des femmes. Ça, c'est des préoccupations majeures pour lesquelles les habitants, les collectifs d'habitants se mobilisent. Quand je parle de collectif, aujourd'hui, l'étape de quartier, c'est soit porté, accompagné par des... Enfin, quoi qu'il arrive, c'est que porté par des bénévoles. Voilà, peut-être vous dire ça aussi. Que moi, je suis salariée, mais que je suis au service d'environ 150 personnes qui sont tous, pour la plupart, bénévoles et qui dédient du temps pour faire ça. Donc, c'est soit des collectifs d'habitants qui ne veulent pas forcément se constituer en association et qui s'agglomèrent. Voilà, et donc peut-être qu'une association va mettre à disposition des locaux. Mais déjà, l'idée d'avoir accès à des locaux, c'est déjà parfois compliqué pour organiser des réunions. Il y a quelques centres sociaux qui accompagnent et qui soutiennent la démarche des tables de quartier, mais il n'y a pas de fonds dédiés actuellement aujourd'hui pour soutenir l'animation au développement de tables de quartier. Donc, c'est porté, quand je dis de manière bénévole, c'est pris sur les fonds propres, en tout cas de la structure, pour que ce soit animé. Et puis, il y a quelques conseils citoyens qui, soit ont envie de se poser la question de comment faire différemment, en complémentarité, en tout cas, de la table de quartier, pour se dire, tiens, peut-être on peut réinterroger un peu la manière dont on se mobilise. Soit ce sont des personnes qui ont été éjectées du Conseil citoyen ou qui se sont retirées du Conseil citoyen parce qu'il y avait à un moment donné un frottement. Parce que quand on parle de participation des habitants, parfois, ce n'est pas toujours joyeux puisqu'il y a parfois des propositions qui sont faites par les habitants qui sont difficilement entendables ou qui sont difficiles à faire vivre et à faire exister, notamment quand, je donne des exemples sur des cas de rénovation urbaine où un collectif va se mobiliser et va essayer de faire un projet alternatif. C'est quel moyen dédié aux habitants pour pouvoir faire de la contre-expertise, sans dire qu'on est contre le projet, mais pour dire peut-être qu'il y a des alternatives au projet. Donc là, ça pose la question pour nous de la formation qu'on peut dispenser ou qu'on peut proposer. Sur les 25 villes que j'ai citées, ce qu'on fait, nous, au niveau du réseau national, c'est qu'on essaye d'organiser trois regroupements nationaux par an et trois formations nationales par an. Donc, c'est toujours un moment hyper chouette pour les habitants parce que, déjà, tout est pris en charge. Et c'est l'occasion de rencontrer plein d'autres collectifs d'habitants qui se mobilisent. Le dernier en date était à Toulouse. On était une cinquantaine de douze villes. Et avant ça, c'était Orléans. On était 150. Et du coup, l'idée, c'est que quand on fait ça, c'est vraiment les habitants qui forment d'autres habitants. Il y a une dynamique un peu co-apprenante dans laquelle on partage des savoir-faire de mobilisation, d'action. Et du coup, l'idée, c'est aussi de... L'enjeu pour les habitants aussi, souvent, c'est de se faire entendre. Parce qu'on entend souvent que, des fois, les habitants ne se mobilisent pas ou peu. Nous, on est plutôt dans une dynamique dans laquelle on se dit comment on réussit à faire entendre la voix des habitants, ce qui est à la fois aussi un discours que porte beaucoup, pas sans nous, parce que, sans nous, effectivement, c'est constitué autour de collectifs d'habitants. Voilà. Donc, c'est comment on essaye de produire de la donnée pour faire entendre la voix des habitants. C'est comment on revendique, entre guillemets, une démocratie d'interpellation. Qu'est-ce que l'interpellation aujourd'hui ? Il y a des initiatives, notamment de collectivités comme Bordeaux et Poitiers, qui ont mis en place des dispositifs de droit d'interpellation. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous envoyer quelques éléments. Mais ça, c'est intéressant pour arriver à se dire comment est-ce qu'on peut interpeller l'institution quand on est un habitant et qu'on n'a pas d'instance légitime pour pouvoir le faire ? Comment on légitime, en fait, la parole de l'interpellation ? Il y a aussi la question de, parfois, un soutien juridique. Quand, en fait, nous, on sent qu'il y a besoin de muscler un peu juridiquement des habitants, eh bien, on le fait. Et puis, il y a aussi toute une question de comment on parle de préoccupations locales pour les transformer en préoccupations nationales. Et je vous donne un petit exemple là-dessus. Il y a un habitant d'un quartier d'Étouvie, à Amiens, un quartier qui était de 9 000 habitants et aujourd'hui qui est plus que de 6 000 habitants du fait de la rénovation urbaine, qui avait fait une proposition de loi pour... Voilà, il y avait une assemblée populaire dans le quartier qui s'est organisée, ce qu'on appelle le Parlement du Peuple. Ça, c'est un outil qui est chouette aussi. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos, je pourrais partager ça. Et depuis, ça a été travaillé par un projet de loi qui s'appelle Démocratiser la rénovation urbaine et le logement social, et qui est porté législativement par trois députés en France avec l'idée de travailler les éléments de la concertation et notamment le fait de défendre un fonds d'initiative citoyenne qui était déjà une proposition depuis 2014, mais c'est comment on aide à financer finalement les initiatives citoyennes, comment elles peuvent exister en dehors d'espaces de réunions, d'assemblées publiques, de propositions. Parfois, il faut des moyens et ce qu'on appelle le fonds d'initiative citoyenne ou le fonds d'interpellation citoyenne permettrait à des habitants de pouvoir avoir un peu de moyens financiers, techniques et humains. Et après, il y a des stratégies de mobilisation ou d'action qui sont un peu traditionnelles, un peu classiques à l'échelle des tables de quartier qui vont être de faire des courriers, de discuter avec des institutions. Je peux peut-être donner deux, trois exemples pour que ce soit plus concret, mais par exemple, à Toulouse, un collectif d'habitants, plutôt d'habitantes, du coup de maman, se mobilisent contre les gaz hilarants. Je ne sais pas si c'est un problème chez vous, mais il y a beaucoup de jeunes qui en consomment et qui, du coup, tombent... Enfin, il y a des problèmes sanitaires assez massifs là-dessus et il n'y a aucune législation sur le fait d'interdire le protoxyde d'azote. Donc, c'est comment on va travailler avec les habitants pour muscler un peu le... OK, la problématique, c'est ça. Maintenant, à quelle instance on pourrait demander de travailler sur la question des gaz hilarants ? Je peux donner un autre exemple qui est la question à Poitiers, notamment, il y a beaucoup de villes qui travaillent là-dessus, sur la sécurité aux abords des écoles, par exemple. Voilà, ça, c'est peut-être des éléments aussi, des choses que vous vivez par ailleurs, mais sur, en fait, finalement, comment les habitants d'une colère individuelle arrivent à construire un discours légitimé pour arriver à améliorer des conditions de vie un peu plus concrètes. Et puis, pour donner un peu d'épaisseur aussi à ce qu'on essaye de faire, on essaye aussi de construire des recherches-actions. Voilà, de la coopération habitants-chercheurs, élus, en se disant que pour qu'on arrive à discuter collectivement et à se dire que peu importe de là où on est, on a besoin de travailler ensemble, que ce soit élus, institutions et habitants et chercheurs, on fait des recherches-actions un peu populaires. Et la dernière en date, qui a un peu commencé, qui va durer pendant deux ans, c'est une recherche-action sur la justice alimentaire. Parce qu'une des préoccupations majeures de la plupart des quartiers et des habitants, c'est la question de se nourrir. Voilà, la précarité, le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation quand même super importante des habitants. Et donc là, l'idée, c'est de travailler avec des chercheurs et des élus sur finalement comment on popularise les savoirs des habitants en matière d'alimentation et comment on arrive à produire un discours depuis des pratiques habitantes sur la question des pratiques alimentaires pour arriver à effectivement soit la sécurité sociale de l'alimentation, soit finalement plus profondément un droit à l'alimentation et de défendre l'idée d'un droit à l'alimentation. Et donc là, ce qu'on organise, par exemple, c'est une discussion entre des paysans et des habitants. Donc aussi, comment on travaille entre le rural et l'urbain pour arriver à se rendre compte que finalement, la justice sociale et climatique, elle nous concerne d'une échelle un peu plus large. Voilà, aujourd'hui, vous dire que si des collectivités ou des associations, en tout cas, du point de vue des collectivités, s'il y a un intérêt pour mettre en place ou pour mieux comprendre la démarche des tables de quartier, nous, on essaye d'accompagner, soit en faisant des petites vidéos, soit en organisant des rencontres avec des habitants déjà mobilisés. Mais la démarche table de quartier doit vraiment naître d'une volonté habitante. Ça, c'est super important pour nous. Mais si une collectivité est intéressée, en fait, l'idée, c'est de se mettre en lien avec un collectif d'habitants ou organiser un peu une co-formation habitant professionnel pour que les habitants puissent dire eux comment ils aimeraient que ce soit mis en place. Voilà, pour garantir en fait l'autonomie de fonctionnement. Et puis, par rapport à la question d'Hicham tout à l'heure sur les contrats de ville et la mission participation. Peut-être je bifurque un tout petit peu, mais pour donner quelques éléments sur la mission participation. Donc, la mission participation, elle a été commandée à l'époque quand c'était Olivier Klein qui était ministre de la ville. Et donc, l'enjeu, c'était, au moment de la réforme des contrats de ville, de faire un peu un état des lieux dix ans plus tard, après la loi Lamide, de la vitalité de la participation citoyenne en France. Ensuite, on a changé de gouvernement. Donc, il y a eu un petit moment de flottement. Mais la commission vit. Les conclusions ont été rendues à Sabrina Agresti-Roubache. Et actuellement, avant la publicisation du rapport, même si des collectivités auraient déjà signé leur contrat de ville, il y a des réunions publiques qui s'organisent pour discuter des préconisations du rapport. Et il sera publié d'ici un mois. En tout cas, dans le rapport, sans dire exactement ce qu'il y a dedans, parce que je ne peux pas tout à fait le faire, puisque ce serait aux membres de la commission de le faire, mais vous dire quelques mots quand même, qui seraient de dire que c'est important de reconnaître toutes les formes de participation et celles qui existent déjà, que ce soit le Conseil citoyen, mais aussi toutes les formes de vitalité citoyenne qui existent, et de finalement ne pas confronter ou de ne pas hiérarchiser les formes de participation, mais bien de visibiliser le fait qu'il existe aujourd'hui plusieurs formes de participation. Et comment finalement on réussit, et c'est ce que disait tout à l'heure Julie, comment on réussit à articuler toutes ces formes de mobilisation d'instances pour qu'il y ait une harmonie ou une sorte de cohérence de la vitalité de la participation à l'échelle du territoire et des moyens dédiés, et ça c'était une proposition aussi dans le rapport, enfin c'est une proposition, mais qui n'est pas neuve, qui est quand des habitants finalement mobilisent du temps bénévole, quid de la précarité des habitants qui sont super contents de se mobiliser, mais finalement n'y gagnent rien, si ce n'est peut-être l'amélioration de leurs conditions de vie, mais du coup pas forcément de valorisation de compétences, pas forcément d'indemnisation, de reconnaissance pécuniaire aussi de leur mobilisation, et nous par exemple on le voit là depuis 10 ans, des habitants qui continuent à se mobiliser dans leur table de quartier, et qui aujourd'hui forment d'autres habitants à la démarche, nous on essaye de se dire que là on va essayer de créer un organisme de formation pour que des habitants formateurs puissent être rémunérés aussi, parce que quand il y a un champ de compétences qui est développé, et quand d'autres, par exemple, des cabinets de participation, de consultation, vont facilement mettre leurs compétences et les vendre, entre guillemets, ça pose vachement la question aussi de la précarité des habitants et la non reconnaissance en fait de leur expertise citoyenne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je ne sais pas si à ce stade il y a des questions de clarification ou des questions un peu plus concrètes ou techniques, ou on peut peut-être commencer par un petit tour d'échange, si vous voulez faire un tour de réaction, de clarification, de questions, je suis à votre disposition. Oui, première question, si vous voulez bien que je me lance. Juste, par rapport, vous dites que 25 villes ont des tables de deux quartiers. En fait, s'il y a des initiatives qu'on appelle tables de quartier, il faut qu'elles soient reconnues comme un label, tables de quartier, parce que moi je sais que par exemple, on a fait une démarche sur Saint-Malo qu'on a appelée tables de quartier, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient identifiées comme tables de quartier de votre côté. Comment ça se passe ? Pour pouvoir l'appeler tables de quartier, il faut qu'il y ait un process à voir avec Passons-nous. Je sais qu'à Rennes, on a appelé ça terrasse de quartier, mais je pense qu'ils devaient trop faire de ça, parce qu'ils l'ont appelé terrasse de quartier, et pas tables de quartier. Et puis à Saint-Malo, on a appelé des temps de… Dans le cadre de la concertation, justement, préparation des contrats d'huile, il y a eu des temps qu'on a appelé tables de quartier. Donc c'est bien du coup pour les collègues de Saint-Malo qu'ils puissent entendre la précision, puisque nous on avait appelé ça table de quartier, puis on avait quand même des interrogations sur comment on mettait en place cette table de quartier justement. Je réponds tout de suite ou on fait un petit tour de… Je pense que tu peux répondre tout de suite, Audrey. C'est une super question. Nous, alors effectivement, les tables de quartier, nous, on a toujours revendiqué l'idée qu'on était propriétaire de rien, entre guillemets, et qu'on avait popularisé une démarche. Voilà. Maintenant, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'en tout cas, on est en train de travailler à la labellisation, effectivement, du concept table de quartier. Aujourd'hui, il y a des tables de quartier en France qui ne font pas partie du réseau national et en fait, chaque ville, chaque association fait un peu comme il ou elle le souhaite dans le sens où nous, on ne revendique pas la primauté en fait des tables de quartier, mais en tout cas, on se dit que pour une histoire de cohérence et aussi de dynamique un peu participative pour rencontrer d'autres associations, d'autres collectifs, effectivement, on est en train de labelliser en fait le concept des tables de quartier. Et concrètement, si demain, par exemple, une ville ou un collectif voudrait mettre en place une table de quartier, elle peut le faire indépendamment du réseau, mais si elle souhaite adhérer au réseau national des tables de quartier, nous, il y a un petit travail de conventionnement et de démarche un peu d'engagement réciproque dans lequel on s'engage sur, en tout cas, nous, à notre niveau, sur ce qu'on appelle ambition et principes, ce que je disais jusqu'alors, qui est une sorte de charte, et sur les valeurs un peu que, comment nous, en tout cas, on défend l'idée des tables de quartier sur l'autonomie de fonctionnement, sur la liberté, sur les quatre principes que j'ai évoqués tout à l'heure et c'est l'occasion pour des habitants, par exemple, de rencontrer d'autres habitants à l'échelle d'autres territoires et de se questionner sur les pratiques locales. Voilà, je me mobilise, là, je sens que la mobilisation est à l'arrêt, comment vous faites chez vous ? Ah, vous, sur la question du logement ou de la sécurité aux abords des écoles, vous faites comme ça, voilà, ah, ça m'intéresse de savoir, on essaye de socialiser les modes d'action. Voilà. Et pour rebondir sur la question d'Hicham, tu vois, tu parles, là, du coup, d'un engagement réciproque, donc j'imagine que, voilà, si une table de quartier, un territoire développe des tables de quartier et s'inscrit dans la coordination des passants, enfin, via la labellisation table de quartier, donc il y a des propositions de formation également, de suivi, et est-ce que tu peux nous dire si, justement, vous organisez des journées à fréquences, enfin, à des fréquences bien régulières au sein de la coordination, justement, pour mettre en réseau au niveau national les différentes tables de quartier ou ça dépend d'une année sur l'autre ? Non, c'est assez balisé, bon, là, après, c'est sous couvert aussi de l'attente de réponse de financement, bien sûr, parce qu'on reste quand même un tout petit réseau, tout petit, en tout cas, modestement, quoi, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait six temps nationaux par an et c'est les week-ends en général, puisque c'est le plus simple, c'est ouvert aux habitants, si les habitants, enfin voilà, du coup, il y en a quelques-uns de Nantes qui sont venus à Orléans et puis à Amiens, donc en tout cas, il y a trois formations par an, trois regroupements nationaux par an, l'idée, c'est que ce ne soient pas forcément toujours les mêmes habitants qui participent, ça peut tourner un peu, mais c'est bien d'avoir un ou deux habitants un peu référents de la table de quartier pour suivre le processus et c'est un processus qui dure trois ans. Voilà, ça pour nous, c'est important parce qu'il faut du temps pour, voilà, apprendre des choses, voilà, ça peut être moins que trois ans, trois ans, ça peut paraître long et vous dites, trois ans, mais les gens vont se démobiliser. Bon, nous, il y a quelques habitants qui sont là depuis dix ans et donc l'idée, c'est que ça soit sur un territoire différent à chaque fois, voilà, Toulouse, Marseille, Amiens, Angers, Narbonne, voilà, donc trois formations, trois regroupements et après, ce qu'on essaye de faire, c'est des temps d'accompagnement plus local, c'est-à-dire qu'une table de quartier, qui n'est pas très loin géographiquement, qui existe un peu, va venir accompagner une table qui est en train de se constituer pour aider à organiser une première assemblée publique ou aider à organiser une première réunion publique ou une réunion thématique. En fait, chaque table fait aussi en fonction de sa préoccupation. Voilà. Merci, Audrey. On prend une autre question. Est-ce que je peux intervenir, Julie ? Je suis désolée, je me galère. Vous m'entendez ? On t'entend bien, Julie. Vas-y. Ouais. Excusez-moi, je me galère, je n'arrive pas, je suis sur mon téléphone et je n'arrive pas à ouvrir mon micro quand je veux ni même faire un pop-up quand je parlais. Je suis désolée. Du coup, moi, j'avais quand même une question un peu assez concrète en fait, puisque c'est vrai qu'il y a certains… Voilà, pour essayer de délimiter un peu la différence avec les conseils citoyens puisque la question de l'autonomie du conseil citoyen, elle est de fait au centre des conseils citoyens, c'est-à-dire que nous, on s'est quand même pas mal torturés un peu pour dire comment on fait vivre cette autonomie, comment on respecte cette autonomie et finalement, on en a même au début, on est même passé par une phase où finalement, on est passé par un tiers neutre et il y avait très peu de relations entre les institutions, les conseils citoyens, il y avait plutôt des relations entre les institutions, le tiers neutre, le tiers neutre, les conseils citoyens. Maintenant, on s'est mis un peu plus… On est un peu plus à l'aise aussi parce que les collectifs sont fondés parce qu'ils comprennent bien pourquoi ils sont là aussi parce qu'au début, tes tiers au sort étaient conseils citoyens donc voilà. Et on s'est dit mais en fait, on peut être en connexion avec ces conseils citoyens, il n'y a pas de soucis mais par contre, leur autonomie, elle repose sur une autonomie de fonctionnement et une autonomie de choix des sujets qu'ils ont envie d'apporter. Enfin, ouais. Ouais. Du coup, sur la différence… Le conseil citoyen… Ouais. Ça coûte. On va savoir concrètement comment ça vit et concrètement comment la table de quartier elle nous permet aussi de dépasser cette notion d'essoufflement et cette logique de va-et-vient, de je rentre, je sors, je viens là une fois, je viens là, voilà. En fait, c'est ça que j'aimerais savoir, comment ça vit. Carrément. Alors, du coup, peut-être deux éléments de réponse. Sur le lien entre conseils citoyens et table de quartier, disons que les conseils citoyens ont quand même été mis en place avec un système de tirage au sort, avec différents collèges, donc ça, ça ne donne pas la même chose à voir que parmi une table de quartier habitante dans laquelle, je vais donner des exemples un peu peut-être concrets, à Poitiers, c'est parti de l'animateur du centre social qui a dit c'est trop chouette, ça m'intéresse vachement, j'ai un collectif d'habitants qui se mobilisent, ça ne rentre pas dans le périmètre des missions du centre social parce que c'est l'animation de la vie sociale et là, il y avait un petit noyau d'habitants qui, entre guillemets, voulait s'interroger sur plutôt la rénovation urbaine, sur le logement, ils ont dit bon, ce n'est pas trop le périmètre du centre social, par contre, il me semble que les tables de quartier, ça marche, donc lui, il a fait un petit travail pour aller voir des habitants pour dire il existe ce truc-là, vous voulez qu'on essaye, donc ça, c'est il y a trois ans, aujourd'hui, ils sont 40 et ils ont organisé des collèges habitants, voilà, où il y a des habitants qui s'occupent du logement, des habitants qui s'occupent de la sécurité aux abords des écoles, voilà, et en fait, pour nous, le fait que ça rentre ou que ça sorte, ce n'est pas grave parce que ça repose en fait aussi sur la vie des gens, par contre, effectivement, il y a un petit noyau dur mais parfois, la table de quartier, elle peut vivre six mois parce qu'il y a une forte mobilisation autour d'un sujet et parfois, s'essouffler et disparaître pendant trois mois et puis, d'un coup, on se renvoie un texto par WhatsApp, on se dit, non, mais tiens, là, il y a un truc, en fait, c'est que la vie des tables de quartier, elle est très dépendante de l'actualité, de la préoccupation des habitants, je ne sais pas si ça répond complètement, par exemple, à Etouvi, à Amiens, eux, ils s'organisent depuis très longtemps pour avoir un supermarché dans le quartier, j'ai dit, il y a 6 000 habitants, il n'y a aucun supermarché, donc, voilà, du coup, ça fait quelques années qu'ils s'organisent là-dessus et là, actuellement, contre la démolition de 380 logements et là, du coup, c'est plutôt la discussion avec les institutions, en fait, c'est le fait que les tables de quartier n'aient aucune reconnaissance légitime, le fait de pouvoir discuter avec une institution, que ce soit le bailleur, l'ANRU, la collectivité, l'État, déjà, pour nous, il y a un gros travail à faire au niveau des habitants, c'est de comprendre les institutions, c'est quoi le fonctionnement d'une institution, c'est quoi un contrat de ville et une fois qu'on a compris ça, de se dire, en fait, à quel endroit on peut éventuellement proposer des choses. Voilà, et disons qu'il y a des conseils citoyens, par exemple, sur l'autonomie des conseils citoyens, nous, il y a quelques conseils citoyens, donc c'est le cas à Strasbourg et à Villefontaine dans l'Isère, où le conseil citoyen s'est autonomisé, a constitué une association en s'appelant conseil citoyen indépendant, et mais là, du coup, ce que ça pose comme problème, c'est que l'État ne reconnaît plus l'instance du conseil citoyen et dit, vous voulez être indépendant, pas de souci, mais on ne peut plus vous reconnaître comme étant le conseil citoyen de l'État. Tu m'as coupée, Audrey, alors, pour le coup, ça m'étonne parce que je sais que dans certains territoires, notamment, si je ne me trompe pas, en Bretagne, il y a eu des conseils citoyens qui sont formés en association et pour moi, le fait de se former en association, enfin, il restait dans les clous et dans le cadre de référence des conseils citoyens et pouvait avoir les mêmes avantages qu'un conseil citoyen moins autonome, entre guillemets. En fait, c'est très disparate d'un territoire à un autre. Il y a même des territoires, notamment en Corse, on a essayé de mettre en place une table de quartier parce qu'il n'y avait jamais eu de conseil citoyen mis en place, par exemple. Donc, c'est très... Oui, ça, effectivement. Nous, on a pu aussi se dire, en fait, on ne va pas créer des conseils citoyens pour créer des conseils citoyens parce que la loi le dit, mais on crée aussi des conseils citoyens quand il y a une dynamique collective habitante, en fait. En fait, on a essayé de voir comment le cadre légal pouvait soutenir une participation habitante en partant du principe que dans les quartiers populaires, il y a peut-être une difficulté, un déficit, enfin non, pas un déficit, ce n'est pas ça, mais en tout cas, on observe aussi que s'il se passe quelque chose dans un quartier moins populaire, il y a tout de suite un collectif qui se fonde et hop, on se met en avant et on se mobilise et on rentre en relation avec l'institution. Et en fait, c'est ça qu'on veut soutenir, de dire, en fait, il faut qu'au moins les habitants, ils aient les mêmes capacités à se mobiliser et à rentrer en contact avec l'institution. Et c'est vraiment juste l'enjeu qu'on met et on se dit on ne va pas faire la révolution et la démocratie locale, mais déjà, si on peut renouer un tout petit lien de confiance à ce niveau-là et mieux se comprendre. Et du coup, voilà ce que j'ai envie de sentir, c'est ce qu'on essaie toujours de mieux faire, de chercher d'autres formats et ça, de se dire, ah ouais, à quelles conditions nos conseils citoyens peuvent évoluer ? Voilà, on sent les souples. Non, en fait, en vrai, on trouve qu'il y a des noyaux, c'est des tout petits noyaux durs en fait, il y a 6, 7, 8 personnes par quartier. Par contre, on a un inter-conseil qui vit très bien entre conseils citoyens, ces échanges, c'est un peu... Et par contre, ils sont souvent en lien avec plein d'autres habitants parce que, de fait, ils sont habitants eux-mêmes, ils vivent leur vie d'habitants, ils ont des liens. Et du coup, j'ai essayé de cerner un peu comment la table de quartier pouvait permettre, effectivement, ce que je vois un peu différemment, c'est peut-être le fait, puis même la liste à un moment qui statue sur qui sont les conseils citoyens, on voit qu'elle est figée à un moment. En fait, c'est intenté, mais en fait, elle est très vivante. Il faudrait la réactualiser tout le temps, en fait, si on veut. Donc voilà, j'essaye de cerner un peu dans... Parce que pour moi, une table de quartier, c'était très bête, c'était physique, c'était des rendez-vous très conviviaux au centre du quartier. enfin, voilà, j'imaginais un truc plus sympa que le truc conseil, un peu format, même si on a essayé de le faire vivre de manière plus conviviale, mais voilà, c'était un peu ça que j'ai une question. Carrément. La convivialité, c'est un principe pédagogique, mais après, c'est... La convivialité n'empêche pas la mobilisation et en fait, la table de quartier, en fait, il peut y avoir deux personnes comme dix personnes comme vingt personnes. Il y a des... À Narbonne, par exemple, la table de quartier, elle s'organise en assemblée plénière. C'est-à-dire que là, la dernière assemblée plénière, c'était d'inviter tous les habitants à venir discuter des questions de santé parce que dans le quartier de Narbonne-Ouest, en fait, il se trouve qu'il n'y a aucun médecin. Enfin bon, c'est des problématiques que vous connaissez. Et donc, il y a eu, je ne sais pas, 80 personnes qui ont participé à la table de quartier, mais après, il y a eu un tout petit noyau qui s'est constitué pour passer à l'action parce qu'il y a l'enjeu de dire, OK, est-ce qu'on est d'accord avec le constat partagé qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de dermato, il faut attendre six mois pour que le dentiste prenne le rendez-vous. Maintenant, qui serait OK pour monter d'un cran, c'est-à-dire interpeller ? Et c'est là où nous, c'est pas tant le problème de mobilisation, de fréquentation, de fréquence des réunions parce que ça, ça bouge, c'est mouvant, ça rentre, ça sort, il n'y a pas de liste, c'est pas grave tant que les gens, en fait, aient l'occasion de dire déjà c'est quoi la problématique mais l'étape d'après, c'est d'arriver à constituer une revendication. Quand je dis revendication, entre guillemets, ou une demande, en tout cas de formuler la demande et le niveau pour interpeller et c'est là où nous, quelque part, la difficulté, mais au même titre que les conseils citoyens, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait de la co-décision. la place laissée aux habitants, elle existe, par contre, la place laissée au-delà de la consultation citoyenne, elle est plus difficile dans les strates de pouvoir, en fait. C'est la question du partage du pouvoir. Sur quelles instances il existe au niveau des collectivités, là, j'ai parlé du droit d'interpellation qui a été mis en place à Poitiers mais qui existe depuis longtemps aussi à Grenoble, voilà, mais sur, finalement, quand une préoccupation habitante dit, voilà, nous, on souhaite ça, est-ce qu'on organise localement un référendum d'initiative populaire ou citoyenne ? Est-ce que la consultation va se transformer en co-construction ? Et c'est souvent ce niveau-là sur lequel nous, on pêche sur l'interpellation, en tout cas. Ishtam ? Pardon, excuse-moi Julie, je t'ai coupé la parole. Je voyais… Non, mais là, ça fait trop de… J'ai des yeux. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que, finalement, c'est aussi, en fait, comment on est transparent sur notre capacité à faire les choses, c'est-à-dire que, même dans le contrat de ville, en fait, les conseils citoyens, c'est une participation au contrat de ville et il y a d'autres formes de participation qui existent. Donc, des fois, on dit, ah, c'est tout petit, mais oui, mais là, par contre, ils sont à la fois leurs deux spécificités qui sont autonomes alors que, souvent, les autres formes de participation, c'est plus à l'initiative de la collectivité et il y a des collectifs qui se créent et puis, il y a l'idée aussi qu'ils partiment aux instances du contrat de ville. Donc, en fait, le cadre d'interpellation, il est bien posé et ça, c'est chouette parce que ça a vachement évolué. C'est-à-dire que maintenant, s'ils veulent écrire une minute ouverte, la lire, c'est possible en fait. En dix ans, ça a quand même beaucoup évolué sur ça. Après, ce qu'il faut se rendre compte aussi et ça, ça a été un point aussi de l'évaluation du contrat de ville parce qu'on n'avait pas tous la même vision mais en fait, quand on est à des comités de pilotage du contrat de ville, je ne parle pas du truc de l'appel à projet, des comités de financeurs de l'appel à projet mais vraiment de qu'est-ce qu'on fait ensemble pour les quartiers populaires avec l'État, la métropole. En fait, il faut aussi savoir que même nous en tant que métropole, avec les VP politiques de la ville, on ne le vit pas comme un espace de décision puisque en fait, parfois, quand on parle de renouvellement urbain, le vice-président à la politique de la ville, il faut qu'il parle à son homologue en fait. Et en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des fois, on a aussi un espèce de fan, je dis un mot bizarre mais de fantasme sur le fait que la décision, elle se fasse dans un espace uniforme et que tout le monde détienne les clés du pouvoir et que le VP à la politique de la ville, vous dites ça, allez c'est bon, demain c'est fait, mais en vrai, il y a quand même tout un enjeu d'échange avec d'autres élus, d'autres, enfin voilà, voilà, bref, j'arrête là-dessus mais je pense que c'est bien à déminer aussi parce qu'il n'y a pas un endroit de la prise de décision non plus. Il y a un endroit. Du coup, le contrat de ville, ce qui est chouette, c'est que c'est un endroit où on peut faire remonter des objets d'interpellation et après on rentre en dialogue en fait, mais ce n'est pas immédiat. Donc voilà. Hicham et Clémence ? Moi, je voulais juste partager une remarque. Moi, je trouve qu'à trop institutionnaliser la participation citoyenne, on la rend rigide et compliquée à appréhender par les habitants et je trouve que le Conseil citoyen est un bel exemple de ça et on est dans une zone grise en fait, dans un entre-deux où on nous a annoncé que le Conseil citoyen n'avait pu se prolonger avec le nouveau contrat de ville. Là, maintenant, il se maintient. Sous quel format ? En fait, il y a un vrai sujet de clarification, j'allais dire, du cadrage parce que les conseils citoyens ont été mis en place de manière un peu obligatoire pour pouvoir permettre la mise en place des contrats de ville en 2015 alors qu'une des collectivités sur laquelle il y avait un contrat de ville avait un conseil de quartier. Moi, je pense que ça mériterait là, ce qui nous aiderait bien, c'est peut-être de simplifier les choses s'il y avait une modification à venir par rapport au cadrage des conseils citoyens parce que le travers de tout ça, il y a des noyaux durs qui existent mais les noyaux durs en fait, aujourd'hui, ce que je trouve moi ne représente qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas les habitants et puis ça devient une instance un peu tribune qui n'est pas très représentative de, je trouve, moi, des attentes et des besoins des habitants. Donc, la démarche, moi, table de quartier, je la trouve intéressante comme d'autres démarches de déambulation par exemple ou d'enquête ou de sollicitations directes des habitants, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de stratégie à trouver pour la mobilisation des habitants. Je trouve qu'on n'est pas bon en fait, je ne sais pas où est-ce qu'on est pour les autres territoires mais je trouve que moi, j'ai le sentiment qu'on n'est pas bon sur la mobilisation des habitants ou sur les stratégies qu'on met en place. On reste sur le cadrage et l'identification ou la définition de nouveaux leviers. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est des stratégies qu'on a pour aller mobiliser les habitants. Comment on met, et ça, c'est un sujet, j'ai l'impression qui touche aussi l'ensemble des dispositifs politiques de la ville, c'est qu'on met en place un certain nombre d'orientations de dispositifs et à quel moment ça connecte avec les habitants et moi, je trouve que sur la participation citoyenne, j'espère vraiment qu'on arrive à trouver, en tout cas, ce qu'on est en train de mener comme réflexion en Ile-Vilaine, qu'on arrive à trouver les leviers de simplification de mobilisation des habitants et c'est ce que je trouve intéressant dans la table de quartier finalement, c'est qu'il y a cette phase de souplesse qui permet des entrées-sorties sans être sur un arrêté spécifique de composition et moi, je pense que il aurait fallu garder les conseils de quartier et mettre en place à côté des outils un peu plus souples mais bon, ça n'a pas l'air d'être le sujet pour l'instant puisque le conseil citoyen on ne peut pas passer à côté puisqu'il est encore inscrit dans le cadre de la loi Lamy et je ne suis pas persuadé que ce soit un levier assez souple pour pouvoir mobiliser les habitants. En tout cas, il y a un vrai sujet, moi je ne sais pas si ça fait partie des échanges qu'on pourra en voir à terme aussi sur les webinaires que propose Réseauville mais les stratégies de mobilisation des habitants il y a un vrai sujet quels sont les acteurs qui vont aller chercher les habitants on nous renvoie vers les adultes relais mais moi je ne suis pas sûr que les adultes relais ce soit leur fonction première qui fait l'interface en fait et on peut mettre en place tous les outils qu'on voudra mais s'il n'y a pas d'interface entre les outils et les habitants en fait ça ne va être que des démarches qui vont se croiser malheureusement comme les politiques publiques accueillent dans les quartiers d'ailleurs les politiques publiques qui croisent les habitants sans jamais se connecter enfin je provoque un peu là mais bon voilà je la mets à la réflexion si ça vous parle ou pas Clémence oui je rejoins tout à fait ce que dit Hicham on a nous les conseils citoyens on en avait trois sur les trois il n'y en a plus qu'un qui fonctionne avec à nouveau un noyau dur qui se mobilise mais qui n'est pas comme le disait tout à fait Hicham qui n'est pas forcément représentatif en fait des habitants du quartier et toute cette partie alors le terme est un peu fort mais un peu invisible en fait de ces habitants les femmes qui travaillent qui sont en situation monoparentale tous ces les personnes en fait qui ne vont pas volontairement aller s'associer et se mobiliser pour parler de leur quotidien de leurs difficultés s'investir dans leur quartier en fait nous on aimerait pouvoir aussi les toucher et en fait on est très mauvais on a du mal parce qu'il manque des moyens humains en fait aussi pour animer ces temps d'échange avec les habitants et moi ma question elle est la suivante c'est à dire que sur nos trois conseils citoyens pardon il y en a deux donc qui sont éteints aujourd'hui si je lance l'idée de mettre en place des tables de quartier on va me dire j'en suis quasiment persuadée qu'est-ce que ça change par rapport au conseil citoyen pourquoi ça marcherait plus alors que nous en fait il n'y a pas eu d'animation sur nos conseils citoyens donc ça va probablement faire flop qu'est-ce qu'on y gagne en tant qu'habitant et comment on est sûr que notre parole derrière elle va avoir un impact parce qu'aujourd'hui et c'est un peu le travers de nos démarches de participation citoyenne c'est qu'on veut faire parler mais derrière on n'a pas forcément les moyens de mettre en oeuvre les propositions des habitants d'en tenir vraiment compte dans même notre fonctionnement notre fonctionnement en fait au niveau des institutions là je parle de l'État mais parce que c'est ce que je connais j'imagine que c'est aussi probablement vrai pour les collectivités avec des contraintes budgétaires etc et donc moi ce que j'aurais aimé savoir c'était comment les tables de quartier pouvaient peut-être apporter au-delà de la souplesse du dispositif vis-à-vis des conseils citoyens apporter peut-être plus de concret dans cette participation citoyenne cette démocratie locale et comment les habitants vont y voir une plus-value vont avoir envie de se mobiliser dans les tables de quartier peut-être plus que dans un conseil citoyen voilà oui ma Eva et puis après je veux bien donner des petites choses oui du coup je rebondis sur ce qui a été dit jusqu'à présent moi je voulais juste demander par rapport au tu parlais Audrey des pratiques d'éducation populaire je me dis que voilà avec la question du format ou en effet en plaigné dans une salle à la mairie ou dans une enfin voilà c'est pas forcément comme ça qu'on va réussir à attirer certains publics et notamment ceux qui sont les plus loin de cette enfin ceux qui sont au cœur des difficultés et des QPV ce que je voulais voir aussi c'était sur constituer une demande de faire de la co-décision je trouve pas évident en fonction des personnes qui sont dans les conseils citoyens parce que là concrètement en effet avec le cadre qu'on a c'est vachement limitant et moi j'arrive pas encore à savoir comment faire pour aller au-delà en fait des constats où on est tous d'accord sur l'importance voilà de faire quelque chose sur les logements insalubres la question de l'alimentation de la sécurité dans le quartier on sait que les institutions elles sont au courant et pour autant concrètement sur le quotidien ça bouge pas ça bouge pas à l'allure que les habitants et même nous on souhaiterait donc j'ouvre une petite fenêtre là de savoir au niveau de l'éducation populaire comment est-ce que vous en échangez lors de vos de vos temps de formation et temps de rencontre et là vous testez vous expérimentez ou est-ce que c'est la démarche de certains habitants on va dire experts qui a de la pratique en termes d'éducation populaire de partage de prise de parole parce qu'il faut quand même avoir pratiqué un moment peut-être avec différentes associations et différents formats pour avoir les outils en fait pour rentrer dans ce cadre-là même si c'est pas cadré mais voilà il y a quand même des codes sur la prise de parole voilà on n'est pas tous à égalité là-dessus donc je voulais savoir un peu comment avec l'expertise que vous avez depuis dix ans quand même comment 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 ça a évolué ou alors en effet il faut repartir de la base sur l'éducation populaire on va dans la rue et en effet ça prend du temps merci pour essayer de faire des éléments de réponse pour nous le premier enjeu c'est qu'est-ce que ça change entre table de quartier et conseil citoyen nous en gros on cherche pas à développer la démarche dans le sens où on fait pas de pub enfin à part là ce matin on en discute je veux dire mais en tout cas quand une table de quartier se monte c'est parce qu'un collectif nous contacte par les réseaux sociaux parce qu'ils ont vu notre président sur BFM ou sur enfin parce qu'ils se sont dit ah tiens ça ça me parle ils parlent comme moi en fait il y a ça aussi il y a la manière dont on va entendre la parole des habitants et il y a des codes de langage qu'on partage pas que en tout cas c'est aussi des fois comment les professionnels peuvent entendre différemment des habitants et notamment ceux qui seraient les plus éloignés je parle pas des habitants un peu experts ou du noyau dur qui est toujours là nous on essaye de se dire que justement on veut faire en sorte que ce soit des habitants qu'on entend jamais qu'on voit jamais qui parlent pas très bien entre guillemets mais ça on s'en fout on vient comme on est et donc nous tout l'enjeu ça va être de muscler en fait politiquement les habitants quand je dis politiquement c'est pas de manière partisane mais c'est de construire un discours c'est de construire un argumentaire de légitimer une parole et ça on s'entraîne vachement à faire ça et on a des habitants je sais pas il y a 4 ans qui parlaient pas du tout qui sentaient pas du tout légitimes et qui aujourd'hui animent des formations voilà d'éducation populaire voire même qu'on passait des diplômes entre temps et ça nous on est vachement fiers de ça modestement après effectivement comme ça part d'une préoccupation locale et que des habitants nous contactent du coup eux ils se disent pas que ça va changer que ça va rien changer puisque l'idée de départ c'est on est en colère on a une mobilisation est-ce que vous pouvez nous aider et nous du coup on va dire ok alors c'est quoi le problème et là on pratique ce qu'on appelle des méthodes d'éducation populaire l'entraînement mental on parle de situation concrète insatisfaisante c'est quoi le problème d'où il vient pourquoi il est comme ça et comment on pourrait résoudre ce problème et on va tirer des fils de méthodologie d'action pour dire ok peut-être ça on peut le faire ça je me sens légitime à le faire ok est-ce que c'est un courrier voilà après sur les méthodes de aller vers ce qui nous a fait rencontrer plein d'autres gens dernièrement c'est qu'entre 2022 et 2023 on a fait un tour de France on est parti avec une caravane et on a fait un tour de France des quartiers on a fait 44 villes 74 quartiers et on s'appuyait sur des dynamiques locales de toutes petites associations de tout petits collectifs des associations sans salariés sans sub enfin voilà de réseaux de réseaux d'interconnaissances voilà et on posait une table des chaises du café une enceinte et on est resté deux jours sur les places de marché et ça paraît tout bête mais on a récolté je ne sais pas plus de 10 000 questionnaires où les habitants venaient discuter et de dire voilà nos préoccupations c'est ça c'est ça c'est ça et de là on est sorti un manifeste qu'on a présenté aux candidats et à leurs représentants aux élections en 2022 et un documentaire qui s'appelle nos quartiers de la gueule aussi pour donner à voir la parole des habitants et faire entendre les préoccupations donc je ne sais pas si ça répond directement mais c'est vrai que si en fait c'est une démarche qui vient des institutions les tables de quartier malheureusement on va se retrouver dans les mêmes écueils puisque ça part de l'institution et malheureusement il y a une défiance en fait des institutions et c'est plutôt comment on répare en fait cette défiance pour arriver à construire une coopération et parce qu'il y a de la résignation et donc la résignation entraîne la démobilisation et la démobilisation entraîne la colère qui serait peut-être pas une colère saine entre guillemets même s'il n'y a pas de en tout cas c'est qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à faire en sorte de remettre de la de la démocratie en fait de la discussion entre eux des habitants et des institutions donc demain en fait vous vous dites nous on a un petit noyau dur d'association qui veulent mettre en place ou nous ça nous intéresse de mettre une table de quartier bon bah peut-être que là c'est d'un petit collectif à un autre collectif par exemple je ne sais pas si on n'est pas très loin de chez vous qui viendrait organiser une assemblée publique on fait une liste on invite largement après ça c'est tout le problème aussi c'est à quelle heure ça c'est des questions que vous vous posez aussi souvent à quelle heure mais quel moment est le mieux nous on profite vachement en tout cas les habitants font ça le marché le marché c'est extraordinaire c'est un moment de démocratie incroyable les fêtes les fêtes de quartier fêtes d'automne fêtes d'hiver fêtes des voisins en fait c'est de profiter de moments qui existent dans l'espace public pour ensuite se dire peut-être qu'on va organiser un temps dans une réunion et c'est tranquillement un peu un processus de mobilisation tout à l'heure il y a Hicham qui demandait des stratégies de mobilisation nous ça s'emprunte vachement de ce qu'on pourrait appeler le community organizing peut-être c'est un concept que vous connaissez un peu mais il y a les pratiques d'éducation populaire que vont pratiquer les centres sociaux ce qu'on appelle le aller vers et à l'inverse enfin pas à l'inverse mais à côté le community organizing éprouvé de longues années voilà aux Etats-Unis et en Angleterre et à Grenoble puisque c'est là où c'est né en France sur comment c'est quoi les stratégies le processus méthodologique qui dirait tiens on part d'une insatisfaction pour arriver à une action et en fait ce qui fait la mobilisation pour nous aussi ce qu'on constate c'est quand les habitants gagnent des trucs quand je dis gagner des trucs c'est c'est bah que on ait réussi à je sais pas à faire de la réflexion du parc de jeux parce qu'en fait ça fait 10 ans qu'il est plein de trous et que ça ça nécessite pas 14 réunions et 14 acteurs en fait enfin il y a aussi des volontés politiques au sens des habitants à un moment donné il y a des choses très pratico-pratiques qui nécessitent pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de temps d'organisation par contre effectivement si on est sur la discussion avec un bailleur social dont les logements sont insalubres dont les habitants se plaignent l'hiver d'avoir les passoires thermiques et les bouilloires enfin les passoires et les bouilloires ça c'est aussi toute une discussion politique sur 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 les moyens dédiés aux habitants dans le logement social par exemple ou la rénovation urbaine quand on apprend par un courrier que deux jours avant enfin dans quelques mois le bâtiment va être destiné à la démolition ben là ça produit de la colère et c'est là où les habitants s'organisent c'est quand il y a une injustice qu'en tout cas pour nous que les tables de quartier se mobilisent et après il y a des tables de quartier qui sont pas forcément dans ces dynamiques là et qui vont plutôt organiser des temps d'échange de rencontres voilà de convivialité et ça c'est bon c'est tout bête aussi mais quand on a fait la rencontre à Orléans on était 150 parce qu'il y avait 100 adultes et 45 enfants enfin de 3 ans à 15 ans donc on a proposé aussi aux parents d'emmener leurs enfants et ça c'était chouette parce qu'on a fait des tables de quartier enfants des tables de quartier jeunes donc les tout-petits voilà qui ont été accompagnés pour pas qu'à côté ils aient de l'animation entre guillemets ou qu'ils fassent des même si c'est très bien l'animation mais un temps d'éducation populaire décis-moi ton quartier dis-moi comment tu le vis comment tu le pratiques parce qu'il y a aussi un enjeu de former les tout-petits quoi et nous on a des mamans qui s'autorisent pas à discuter dans les institutions souvent quand il y a par exemple on doit discuter avec l'institution on a rendez-vous avec le maire voilà avec la mairie les services de la mairie parce que il y a une discussion qui doit s'opérer on essaye de faire en sorte que ce soit pas la personne la plus à l'aise avec la parole qui parle donc on va faire un temps de préparation avant on va faire un peu de théâtre on va muscler le discours on va s'appeler au téléphone 14 fois pour se dire bon alors on répète on répète ensemble donc qu'est-ce qu'il faut donc ça c'est du temps mais c'est tellement précieux parce qu'après c'est des personnes qui vont être super à l'aise pour accompagner d'autres groupes d'habitants et qui vont être des pères PIR dans le quartier pour aller chercher d'autres mamans pour aller chercher d'autres papas pour aller chercher d'autres ados voilà mais ça répond pas complètement à ce que vous dites mais en tout cas nous de là où on est c'est humainement c'est vachement chouette à vivre de se questionner sur ça petite question mais vous disposez de quels moyens en termes humains pour accompagner ces collectifs qui se montent parce que admettons-nous donc en Mayenne les quartiers ils sont à Laval est-ce que vous avez des possibilités de vous déplacer les rencontrer parce qu'on sait que c'est évidemment des habitants qui ont du mal à se rendre sur un séminaire ou une réunion régionale ou même aller à Nantes ils n'y vont pas sortir du quartier beaucoup c'est déjà compliqué donc comment vous vous êtes en mesure d'aller rencontrer les habitants etc alors on a des on a une convention avec l'ANCT qui nous permet de faire vivre le réseau national moi je suis en gros je suis la seule salariée dédiée à l'animation nationale du réseau et de l'appui au local et après on a 30 une trentaine d'habitants bénévoles militants qui font vivre le réseau et franchement sans eux ça n'existerait pas très clairement quoi voilà ça c'est des moyens qu'on a c'est-à-dire pas beaucoup très concrètement mais et comme en plus l'idée c'est que les 80% des moyens qu'on a en gros 20% pour mon poste et 80% pour que les gens se déplacent pour payer intégralement les regroupements les formations les repas les hébergements faire du soutien moral quand quelqu'un n'a jamais pris le train et dire t'inquiète ça va aller on vient chercher à Paris bon voilà parce que ça lève des freins la mobilité ça lève des freins intellectuels politiques voilà et donc si concrètement demain ça vous dit bah nous je demande dans le réseau des 30 bénévoles de dire bah tiens Laval c'est pas très loin d'Angers je crois si je suis pas très voilà Angers cool je commence à être forte en géographie voilà donc on vous propose on demande au collectif d'Angers de dire bah est-ce que ça vous dirait d'aller à Laval pour aller discuter avec les habitants et d'organiser une petite discussion un petit échange souvent on commence par un petit truc tout petit c'est pas une réunion publique c'est on va au café et on discute par exemple à Montpellier le quartier Géli donc c'est un quartier gitant c'est des camarades qui font qui font beaucoup de choses pour la communauté gitane et qui sont assez éloignés des institutions parce que pour plein de raisons et la première fois qu'on s'est rencontrés c'est dans un café voilà on a bu un café ils nous ont invités à manger une paella c'est très très stéréotypé ce que je dis mais c'est ce qui s'est passé et après on s'est rappelé ça va toi t'en es où ok il y a un truc très familial mais dans le sens dans une espèce de principe pédagogique aussi quoi parce que des fois dans nos postures professionnelles on ne peut aussi pas se rendre compte qu'on éloigne les gens parce qu'on va on va proposer une réunion on va proposer un zoom nous zoom clairement ça marche pas parce que les habitants ils galèrent des fois on essaye mais on fait des blagues pour que ça marche on fait une petite formation à zoom pour lever déjà des freins qui pour nous nous paraîtrait une évidence absolue qui ne l'est pas tant en fait sur le français par exemple il y a beaucoup de personnes chez nous qui ne parlent pas français ou pas très bien sur comment on ne fait pas des comptes rendus de 14 pages qui sont illisibles donc de la facilitation graphique ce qu'on appelle le FALC le facile à lire et à comprendre ou de la vidéo on fait des tutos vidéo on ne fait pas de compte rendus de formation on fait des tutos vidéo comme ça en fait toute personne est à l'aise pour ensuite avoir la restitution de ce qui s'est dit pendant la formation oui Ligne il faut mettre votre micro Ligne pour ce que j'en comprends a priori je dirais au début de la naissance des tables de quartier c'est au départ c'est quelque chose qui est spontané et qui vient des habitants je dirais c'est une naissance ce que vous aviez dit tout à l'heure sur base d'une colère et donc voilà ça se forme comme ça alors la problématique elle est la suivante comment faire en sorte que ça a déjà été posé mais dans des quartiers où les conseils citoyens ne fonctionnent plus ce que moi j'en ai compris là où on est appelé à travailler c'est que les conseils citoyens ne fonctionnent plus donc on va les remplacer par des tables de quartier enfin c'est un raccourci et c'est pas ça non plus la réalité des choses mais ce que je veux dire par là c'est d'après moi pour ce que j'entends ça ne répond pas à ce qui était au départ à la base des tables de quartier de ce à quoi elle devait répondre c'est-à-dire aux attentes des citoyens aux problèmes qui surgissent dans les quartiers mais alors comment faire en sorte parce que je crois qu'il y a quand même une idée intéressante de se dire on remplace effectivement ces conseils citoyens où il y avait un tirage au sort à un certain nombre de personnes par une assemblée un peu plus importante de gens qui viennent de manière spontanée participer à des tables citoyennes mais justement comment faire en sorte que ces tables citoyennes ces tables de quartier soient des vraies tables de quartier deviennent des tables de quartier alors qu'elles ne sont pas au départ créées dans l'esprit tables de quartier comment est-ce que à ce moment-là l'animateur qui essaie de créer une table de quartier puisse faire en sorte que ça en soit une vraie table de quartier ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement n'est pas possible n'arrivera pas ce qui est intéressant en fait là du coup il y a le théorique et puis il y a le pratique donc sur la plupart des villes il y a il y a des co-animateurs c'est des habitants en fait qui animent qui vont taper à la porte du voisin et qui vont dire tiens viens il se passe ça on doit discuter de ça il y a quelques villes où c'est le cas mais il y a très rarement une personne qui porte la table c'est plutôt cacophonique ça s'organise non ça doit être ça notre priorité non ça doit être ça il n'y a pas un leader en tout cas qui conduit l'animation de la table de quartier il y a plusieurs formes de leaders parce que parce que en fait c'est souvent des groupes qui se connaissent parce que soit par exemple il n'y a pas un exemple concret à Saint-Denis les mamans se sont organisées contre le trafic de drogue l'école à Saint-Denis en gros les passeurs y jetaient la drogue par-dessus l'école donc là les mamans elles se connaissent elles se croisent à la sortie de l'école donc là elles se sont dit non mais il faut qu'on fasse un truc c'est pas possible au début elles étaient deux après elles étaient 40 elles étaient des chaînes humaines tout au long de l'école et après elles ont investi les places de deal pour que les places de deal soient déplacées et après elles organisaient toutes les semaines débrocantes pour dégager les places de deal souvent c'est qu'il n'y a pas d'ambition au départ à une action finale il y a ok on a un problème et puis au fur et à mesure par effet de groupe par effet de dynamique de groupe en fait le fait de faire un ping-pong d'idées se dit ah tiens on pourrait faire ça et ensuite ça monte un peu jusqu'à ce que du coup en fait le préfet et les services de police de proximité se saisissent de la question et viennent en appui du coup à ces dames qui quand même se mettaient un peu en danger aussi parce qu'à dégager les dealers ça les mettait elles aussi sous couvert de menaces et tout ça donc je je ne devrais pas dire si c'est une vraie ou une fausse table de quartier mais en tout cas l'idée c'est de se dire c'est dans l'espace public c'est une assemblée plénière c'est variable en fait pour nous ce qu'on appelle table de quartier c'est une mobilisation habitante et qu'elle ait lieu dans l'espace public ou qu'il y ait une réunion quelque part dans un local ou qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y ait 50 personnes qui se mobilisent pour nous c'est ça une table de quartier à partir du moment où il y a une mobilisation sur un sujet c'est là où ça va faire en sorte que ça va se transformer mais à Marseille par exemple c'est très intéressant les habitants c'est beaucoup sur les trafics et les copros dégradés ils ont tellement peur des représailles qu'eux ils ne parleront jamais publiquement et donc c'est l'animateur du centre social lui par contre c'est lui le porte-voix des habitants mais les habitants ne peuvent pas parler c'est à dire que quand tu quittes ton logement à Marseille il y a une nourrice qui est installée une nourrice c'est des dealers quoi et du coup il y a des bâtiments ce qu'on appelle des fours qui sont destinés au trafic donc les habitants qui se mobilisent là-dessus depuis de nombreuses années ils ne parlent jamais publiquement vous ne les verrez jamais dans ce genre de discussion parce qu'ils ont peur de mourir en fait donc ça pose aussi la question de comment on connaît ou comment on regarde les mobilisations habitantes quels regards on pose là-dessus sans vouloir les institutionnaliser mais comprendre qu'elles ont une temporalité qui ne répond pas toujours forcément au cadrage institutionnel ou au calendrier gouvernemental en fait ça vit, ça meurt ça s'organise la table de quartier de Roubaix par exemple elle n'existe plus c'était le quartier du Pile ils se sont battus contre des démolitions ils ont gagné et ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Pour le meilleur et pour le Pile et donc je pourrais vous envoyer qu'on avait décidé d'offrir aussi à tous les habitants à Orléans nous on essaye aussi de quelque part je ne sais pas c'est modeste mais de faire entendre la voix des habitants et de populariser les savoirs et les pratiques habitantes et parfois ça aboutit à des revendications mais parfois c'est surtout le fait de légitimer que les gens ont des choses à dire et que c'est à nous de les entendre Mais alors c'est ça que je voulais dire une table de quartier a priori c'est pas un officiel on va dire ça comme ça oui mais c'est ça qui invite les gens du quartier en disant venez c'est une table de quartier ouverte à tout le monde venez on va discuter peut-être peut-être avec un sujet formé ou peut-être avec vos sujets à vous mais venez ça peut mais ça peut pas être animé seul c'est à dire que si demain une collectivité dit nous on voudrait faire une assemblée plénière publique pour récolter la parole des habitants et éventuellement imaginer des pistes de sous-groupe de travail ça peut être co-animer avec un noyau d'habitants déjà existants ou avec le réseau par exemple je sais pas on est 3-4 à venir penser co-animer l'animation avec la collectivité en expliquant que ça ça va être la première marche mais qu'après soit les habitants décident de se saisir de cet outil de cette démarche soit ils disent bah non ça nous intéresse pas et voilà et c'est parce qu'en fait ça dépendra aussi de parce que ça c'était la question tout à l'heure de j'ai oublié son prénom je suis désolée mais la dame qui parlait de finalement de pas insatisfaire les réponses parce qu'effectivement si on récolte la parole des habitants qu'on se rend compte que dans les préoccupations dans la liste des préoccupations on l'a vu sur le tour de France le manifeste la préoccupation majeure c'est le logement la deuxième c'est le pouvoir d'achat la troisième c'est la sécurité bon bah concrètement c'est des problèmes donc des problématiques structurelles qui dépassent largement le seul champ de compétence d'une collectivité ou d'une préfecture en fait on est dans un état des lieux structurels des inégalités mais par contre ça va être la stratégie des petits pas de dire bon ok si c'est une problématique qui est liée au logement pour des questions d'insalubrité ok qui est le bailleur peut-être on peut vous aider à rentrer en contact avec le bailleur si c'est une problématique de précarité de pouvoir d'achat et qu'en fait les gens veulent juste mieux bouffer pour pas trop cher bah peut-être ça va être de discuter avec une AMAP ou avec le réseau Cocagne le réseau VRAC en fait ça va être en fait de se dire qu'est-ce qu'on peut atteindre comme objectif si c'est un projet de rénovation urbaine nous on sait déjà qu'on a perdu enfin entre guillemets parce que en fait c'est tellement gros que les collectifs d'habitants qui font partie des collectifs stop démolition en rue savent que c'est très long mais il y a des stratégies où ça fonctionne il y a une table de quartier à Melun donc Melun c'est en Ile-de-France le quartier Schumann des bâtiments étaient destinés à la démolition un collectif de mamans pour le coup c'était que des femmes se sont organisées et quatre ans plus tard avec le comité opérationnel de suivi et tout ça elles ont réussi à proposer un autre projet et la collectivité le bailleur a dit effectivement ce que vous proposez bah oui en fait c'était voué à la démolition et le collectif a réussi à travailler mais avec d'autres collectifs enfin là je dis ça on a pris des juristes on s'est fait accompagner par plein de structures pour arriver à faire un autre projet et la mairie a fini par dire effectivement on n'avait pas vu ça c'est intéressant on y va j'écoute beaucoup de processus mais ça a pris trois ans 68 réunions 28 allers-retours 42 comptes-rendus vous imaginez bien c'est pas juste comme ça mais du coup c'était chouette parce que là du coup il y avait un dialogue structuré entre des habitants qui connaissent leur quartier qui le pratiquent qui vivent dedans et qui quelque part savent des fois bien mieux quand même ce que des architectes ou des urbanistes pourraient proposer et c'est juste que des fois ils le disent pas avec des mots très techniques mais ils le disent avec des mots simples qui ont parfois pas besoin d'être plus voilà quand on détruit des bâtiments pour finalement mettre moins de logements et comprendre que c'est pour en fait au nom du désenclavement finalement enlever les plus pauvres et remettre des poches de pauvreté ailleurs d'ailleurs il y a une commission parlementaire qui est en train de s'organiser pour avoir des chiffres sur le nombre de délogés de l'ANRU parce que quid des délogés de l'ANRU il y a très peu de chiffres là-dessus sur où sont-ils allés qui a été relogés où et pour essayer de comprendre les nouvelles poches de pauvreté dans les zones urbaines et périurbaines voilà parenthèse mais ça me semble intéressant quand même Hicham juste un bout de réflexion aussi moi je pense aussi c'est pertinent d'aller sur les nouvelles initiatives des initiatives innovantes qui s'appuient après d'une mobilisation des habitants bénévoles qui eux peuvent être les relais on peut le voir via les le dispositif enfin les tables de quartier tôt que portée les dispositifs voisins malins les expérimentations leur impact collectif je trouve qu'on on associe les habitants à cette démarche là moi je trouve ça très bien mais on va pas demander par exemple et c'est là où je peux faire le lien avec la pertinence de nos échanges aujourd'hui on peut pas demander au réseau au réseau passant nous par exemple d'être présent à notre place nous institutions je pense qu'il y a un vrai travail je le dis vraiment parce que c'est une réflexion que j'ai actuellement après je la partage je pense que les institutions au moment il faut que parce que tout à l'heure vous disiez il y a une défiance il y a une défiance je pense que les habitants ne connaissent pas les institutions en fait à part les acteurs de proximité les chefs de projet ou les chefs de mission qui sont présents dans les quartiers moi je pense qu'ils ne se connaissent pas assez il y a un vrai travail de remise en question peut-être à avoir pour aller revoir les modalités de présence dans les quartiers et de mobilisation des habitants moi je le redis encore une fois j'ai l'impression qu'on se croise et on ne se connaît pas et on peut mettre tous les dispositifs du monde à un moment ça ne maturera pas forcément puis on fera reposer sur les habitants l'initiative en disant voilà il y a des habitants référents qui eux vont affuser et eux bon d'accord ça contribue à l'autonomie mais quand on est en besoin ou en nécessité d'accompagnement et de soutien c'est bien d'avoir aussi la présence physique la présence la présence d'accompagnement qu'on sorte nous alors je parle pour l'État qu'on sorte nous d'une logique administrative et financière et qu'on soit un peu plus sur une démarche peut-être d'accompagnement on a avantage moi je trouve d'avoir je ne sais pas comment ça fonctionne mais je trouve que la place des délégués du préfet par exemple elle peut contribuer à aussi à apporter je parle de l'État je ne parle pas pour les collectivités mais moi je pense que ce qui manque en fait dans le procès c'est peut-être de revoir peut-être les modalités d'intervention dans les quartiers des institutions et du coup de s'appuyer de vous de votre savoir-faire comme on s'appuie aussi des centres de ressources comme par exemple Réseauville je trouve sur l'accompagnement des acteurs de la politique de la ville il y a un vrai sujet de remise en question je pense à voir en tout cas moi je vous remercie de cet apport là aujourd'hui mais il faut que nous on se questionne de l'autre côté parce que du coup ça risque d'être enfin voilà je suis plutôt critique sur le sujet parce que malheureusement j'ai l'impression qu'on se croise et j'espère vraiment que ce que Réseauville peut apporter en termes d'outillage et ce que peut faire passons-nous en termes d'implication mobilisation des habitants voilà plutôt preneur à terme de ça je te passe la parole après Julie juste pour te répondre Hicham et je pense que tu l'avais vu mais dans le cadre de ce cycle la participation citoyenne on aura un temps sur la mobilisation au second semestre je ne sais plus exactement la date je vais la remettre mais en effet c'est une vraie question avec enjeu et voilà ça va être abordé juste pour l'exemple on a expérimenté je le disais ça vaut ce que ça vaut mais d'être entre des partenaires des contrats de vie d'aller faire de la présence de la déambulation parce qu'il vient organiser un forum c'est à Saint-Malo l'occurrence et du coup on s'est retrouvé avec le représentant des chargés de mission de Saint-Malo de la préfecture de la sous-préfecture du département et puis du coup de l'état et en fait on déambulait les gens en étant en échange direct avec eux et les habitants et en fait c'est pas des monstres les habitants c'est pas des c'est pas c'est voilà ils ont envie de parler ils ont envie d'en changer ils ont envie de et puis nous les institutions qu'on descende un petit peu de notre tour d'ivoire et qu'on aille voir les habitants aussi voilà je le dis mais c'est c'est très personnel merci on va peut-être prendre une dernière remarque de Julie et puis après on va devoir s'arrêter là parce qu'il est déjà 10h38 vas-y Julie oui ben effectivement Isha moi je te rejoins sur plusieurs points et je voulais rebondir sur quelque chose qui est la question de la représentativité je crois que des fois on se prend aussi un peu dans les pieds dans le tapis de ça c'est à dire qu'en fait si on cherche quelque chose très représentatif en fait l'idée c'est d'aller toucher ceux qui parlent pas ou d'avoir un moyen que la parole des gens qu'on n'entend pas soit entendue par un autre relais même si c'est pas en fait des fois on a 9 personnes mais c'est quand même des habitants du quartier qui sont en lien en fait j'entendais encore hier 9 enfin il y a 9 personnes du conseil en interconseil qui sont réunies donc tu avais des représentants de plusieurs conseils citoyens qui étaient en lien avec l'ensemble des bailleurs et ils discutaient qualité de relation bailleurs-locataires ils discutaient précarité énergétique et en fait ben comment dire ben parfois en fait ils sont quand même 13 ans ils parlaient pas d'eux-mêmes ils parlaient aussi de leur relation de voisinage de gens qui disaient mais en fait c'est juste pas possible bien sûr qu'on est énervé quand on n'a pas eu de réponse pendant 10 jours qu'on a froid chez nous enfin voilà et du coup je trouve que et en fait il y a eu une remarque d'un bailleur qui a dit ben oui mais on vous a rencontré l'année dernière vous n'êtes pas les mêmes personnes qui vous représentez enfin en fait on peut se prendre on peut se payer de mots mais je trouve que par exemple quand tu dis ça Hicham je trouve ça assez juste de se dire mais en fait il y a un moment on est en fragilité sur ma capacité à entendre la parole quand elle s'exprime entendons-la et arrêtons de re-question enfin en fait on pose toujours de qui t'es pourquoi tu parles enfin il y a quand même une vérité qui s'exprime là alors elle n'est peut-être pas universelle mais mais je ne sais pas comment dire comment on saisit en fait il y a voilà comment à un moment on saisit cette parole-là on la travaille comme tu dis il y a des petits pas en fait et comment nous il y a la question d'aller dans les quartiers moi je pense que vraiment on a tout un réseau de collègues qui sont les équipes quartier qui sont hyper proches des habitants on a des assos qui sont incroyables qui font un boulon de dingue qui nous remontent des choses à un moment on a aussi une prise de terre on n'a pas toujours besoin d'être en relais immédiat avec un habitant et qui viennent nous le dire à nous parce que parce que je travaille à la métropole enfin je veux dire à un moment on a aussi des antennes il faut qu'on arrête aussi de re-questionner tout le temps cette question de la représentativité parce que quand on a parole c'est vraiment aussi de se dire bah comment qu'est-ce qu'on en fait comment on la retraduit vers nos politiques pour qu'il y ait une suite donnée ou expliquer que c'est pas possible et on n'est pas toujours bon enfin nous clairement on n'est pas toujours bon mais en tout cas c'est rigolo ça fait quand même des lignes enfin je sais pas comment expliquer ça mais je me dis il faut qu'on des fois il faut aussi que nous on arrête de vouloir faire un truc trop parfait quoi en fait on fait déjà avec ce qu'on a et puis bah on avance ensemble et après bah il y a tout l'enjeu de la coopération et du frottement qui soit organisé parce que c'est pas non plus parce qu'un conseil citoyen dit quelque chose qu'il a forcément raison et comment du coup au-delà de cette parole-là on organise bah voilà un frottement positif qui fait qu'à la fin on travaille des trucs ensemble quoi et qu'on soit pas que dans enfin hier il y a un maire qui a dit ah bah ouais mais il aurait fallu nous faire remonter vos questions plus tôt et puis du coup on aurait pu répondre mais en fait c'est pas qu'on attend pas des fois que des réponses des fois on attend juste un truc d'échange et on dit bah tiens une prochaine fois est-ce qu'on peut bosser un truc ensemble concrètement quoi donc voilà bref c'est la question de la représentativité à chaque fois on dit ah mais vous avez neuf conseils citoyens c'est pas représentatif et bah écoute déjà c'est pas mal on parle de ça quoi enfin je sais pas je suis un peu m'énerve là mais c'est pas de l'énervement mais je me dis mais bon sens c'est tellement fragile ce lien que que si on a ça bah perdons enfin ne le perdons pas et on est conscient que c'est pas l'alpha et l'oméga et qu'on est pas en train de faire la révolution démocratique quoi enfin là où on est enfin je sais pas pardon c'était un peu non non mais c'est je trouve ça hyper intéressant et ça pose aussi les enfin pour nous des questions de stratégie d'émancipation enfin ce qui est vraiment l'éducation populaire quand des habitants finalement sont plus à la table de quartier parce qu'ils ont trouvé du boulot bah en fait tant mieux enfin vraiment ne venez plus jamais enfin c'est ok quoi enfin il y a aussi tout ce truc des fois de vouloir toujours que les habitants se mobilisent ou s'organisent ou soient très nombreux bah en fait c'est coûteux quoi enfin déjà quand t'as des conditions de vie un peu pourries qu'il y a de la précarité qu'il y a des problèmes de santé enfin ouais soyons doux quoi enfin je sais pas sur quelque chose de la mobilisation euh enfin ouais ouais de la mobilisation d'un de la mobilisation c'est pas de la mobilisation C'est parti.